Bonjour à tous, jantes dames et gentillons, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Merci de me suivre et d'être là, toujours présente sur cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook, dont je partage les vidéos. Maintenant, si toi aussi tu es arrivé de voir cette chaîne YouTube, je te remercie d'être passé aujourd'hui me voir et regarder ton horoscope pour les Gémeaux. Donc, si tu as aimé ce contenu, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime et de t'abonner à ma chaîne YouTube. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe pour toi, amis Gémeaux, durant ce mois de mars 2022. Donc, pour les Gémeaux, pour l'ensemble de ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes et ma page Facebook, dont je partage mes vidéos. Allez, pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux ? Déjà, tu as quelqu'un proche de toi, un ami, un frère, quelqu'un qui te soutient. Tu dois avoir une personne proche de toi qui t'apporte de l'aide, quand tu as besoin, tu y trouves le réconfort et le soutien. Pour certains, on peut avoir, bien sûr, un fidèle compagnon qui est un chien, un chat, peu importe, un animal de compagnie. Voilà, ça peut être un partenaire pour certains. Tiens, on va prendre la carte qui est restée. Bon, pour d'autres, il est possible que durant ce mois de mars, vous serez confronté à des disputes. Des disputes verbales, voire même violentes. Pour certains, vous pourrez avoir les mains un petit peu levées et ça serait porteur de couple. La carte 11 nous indique aussi une possibilité de soucis via la sexualité. Il y a peut-être un conflit dans votre couple par rapport à votre relation. Il est possible aussi que certains souffrent de maladies transmissibles. Alors, tu es confronté aussi à un choix. Durant ce mois de mars, tu vois, il y a un chemin là et il y a un choix. Tu te trouves au milieu de ce chemin, confronté à un choix. Il y a une décision à prendre pour toi durant ce mois de mars. Peut-être tu te trouves dans un carrefour de ta vie où tu dois faire ce choix. Où tu veux aller, vers quoi tu veux aller. Alors, ça peut correspondre à un milieu professionnel aussi bien qu'à une relation. à toi de voir où tu te situes. Dans quel choix tu dois prendre cette décision. Si ça concerne la santé, pour certains, on ira voir un autre médecin, un autre avis médical, afin de voir si le premier médecin vous aura donné le bon traitement ou aura pris une bonne décision. Voilà. On peut souffrir aussi des artères pour certains durant ce mois de mars. Donc, on continue pour les gémeaux, s'il te plaît. Alors, la carte 35, c'est la carte de l'ancrage, la carte de la stabilité. La carte 35 vous indique aussi l'attachement avec quelqu'un ou quelque chose. Alors, si vous attendez un contrat de travail et que vous allez sur un contrat de travail, celui-ci indique une longévité, donc un CDI, et pas un contrat déterminé. C'est un CDI. C'est une belle ouverture, quelque chose qui durera. Enfin, si c'est une relation, elle sera, bien sûr, si ce choix se porte sur une décision par rapport à une relation, vous irez sur une relation qui va durer. Puisque cette clé, elle remonte aussi le temps. Regardez, il y a une clé. C'est comme s'il retournait et il remontait le temps. Donc, cette fée, elle est contente, en plus. Ça va vous rendre vraiment joyeux ou joyeuse. Et enfin, on trouve cet apaisement avec l'eau qu'il y a là. C'est un apaisement de la situation. Je pense que pour certains, avec ce que j'ai par terre, il y a des failles, il y a une route qui est quand même asséchée. Avant d'arriver à ce que vous allez acquérir, vous en avez bavé, je dirais. Voilà. Vous avez bien attendu longtemps. Là, je dirais quelque chose de plus positif. Ou un amour sûr et durable. Ou un travail. Ça peut commencer à une nouvelle amitié qui durera. On voit bien sûr ce qui nous parle. Et comme je le dis et je le répète, on fait preuve de discernement dans ce que je vous dis. Vous analysez tout ce que je dis et vous prenez ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, ça ne vous est pas destiné. Sachez que c'est général. La carte 2, comme vous le voyez, il y a le trèfle qu'elle a dans la main. Cette carte nous indique la chance, l'opportunité que vous allez avoir durant ce mois de mars. Donc, il va falloir saisir votre chance durant ce mois de mars. Peut-être que vous allez avoir un choix, que ce soit professionnel, par rapport à une relation. Prenez la bonne décision parce que ce serait dommage de rater cette opportunité. D'accord ? Ce serait vraiment dommage de rater quelque chose de bon, car là, ça nous indique une meilleure période pour vous les Gémeaux. Alors, on a l'opportunité pour certains, si vous voulez aller vers un autre logement ou un autre achat immobilier, on a peut-être une opportunité qui va se présenter à nous. Donc, saisissez cette chance. Cette chance. Franchement, là, il y a quelque chose de plus stable qui arrive pour vous, par rapport à votre foyer, par rapport à votre maison, la demeure où vous vivez, votre milieu familial. Les choses se stabilisent. J'ai l'impression, même si c'est pour certains du côté familial, il y avait certainement des conflits, il y avait des chemins un petit peu compliqués, il y avait une période vraiment douteuse. Et là, les choses se fichent, s'installent, se tassent, et vous allez vraiment sur quelque chose de mieux, de plus tranquille. Allez, on continue avec l'oracle saut. Alors, c'est ce qu'on nous donne pour l'oracle saut. Pour les Gémeaux, s'il te plaît. Déjà, on a des mouvements et des déplacements qui arrivent pour vous durant ce mois de mars. Et regardez, on a la carte du printemps. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont éclore pour vous. Regardez tous ces pistils, regardez ces fleurs qu'il y a. Il y a quelque chose qui va éclore pour vous. Il y a un renouveau d'une situation pour vous qui arrive pour ce printemps, pour ce mois de mars. Là, c'est la carte de la transaction des mouvements, ces poissons. On peut avoir quelqu'un qui travaille, comment on appelle ça, indépendant, qui travaille à son compte. Voilà, on peut avoir quelqu'un qui a une profession qui travaille à son compte, ou vous allez vers un travail à votre compte, et c'est prometteur. Ça va porter ses fruits, ça va éclore. Dites-vous que de toute façon, si ça ne se passe pas au mois de mars, le délai pour vous, c'est trois mois. C'est la carte qui indique une période de trois mois. Non. Les choses se mettront en place, peut-être actuellement, et fleuriront trois mois après. En tous les cas, vous êtes sur une bonne voie, quelle que soit la situation. Il y a ce renouveau qui arrive pour vous. Il y a des choses qui vont rejaillir, qui vont s'améliorer. Alors, c'est peut-être, il y avait ce foyer aussi, peut-être du côté familial aussi. Donc, je vous le souhaite. Allez, on va continuer. Maintenant, si ça concerne vraiment quelqu'un qui a un commerce, il y a quelque chose, il y a un renouveau qui s'opère pour vous, là aussi. Vous voyez, dans les trois semaines à venir, on vous dit. Parce que le cycle linéaire, c'est une période de trois semaines, un mois. D'accord ? Ça peut concerner une relation sexuelle aussi. Vous l'aurez compris. Ça peut concerner, si ce n'est pas une relation, on parle de désir, là. On ne parle pas que de sexualité, on parle de désir. Pour certains, il se peut qu'il y ait un renouveau sur la sexualité, peut-être qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Regardez, je vous ai parlé de problèmes d'infection MST possibles. Donc, si vous avez des problèmes d'infection partie génitale, c'est sûr, c'est compliqué. Avoir des rapports, et là, avec cette carte-là, les choses vont s'améliorer. Donc, on prend ce qu'il nous reste. A moins que vous avez des désirs pour une personne. Après, il est possible qu'on ait une personne qui a une grande 1%. Il est possible aussi qu'on ait une personne, d'où la sexualité est importante dans sa vie. Donc, on va se situer. Donc, j'ai gardé cette carte qui est tombée. Et on nous redit, là, encore une fois, que vraiment, au mois de mars, il y a un choix à faire. D'accord ? Vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Alors, ça peut concerner une relation, là, effectivement. Alors, on voit, bien sûr, où on se situe. Donc, réfléchissez sur ce choix et portez... Il faut faire une décision. Là, vous êtes peut-être en période d'hésitation ou d'indécision. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Mais là, il va falloir faire ce choix et agir, en l'occurrence. Donc, on va voir la cinquième. Et bien, voilà, la cinquième. Elle vient tout seul. Et on vous dit qu'après, vous allez sur quelque chose de plus abondant. L'abondance, là, ça peut être, bien sûr, si vous étiez en manque d'argent, l'argent va arriver vers vous. Maintenant, l'abondance, ça peut être dans tous les domaines. Vous allez triompher. Vous allez vers quelque chose de bon, vers le bonheur, la réussite. Ce choix, là, ce qu'on vous dit, sera bénéfique pour vous. C'est ce qu'il faut retenir. Dans ce tirage, là, avec ce choix à côté, on vous dit que le choix que vous allez apporter sera bénéfique pour vous. Comme là, admettons cette possibilité d'acquérir cette maison, vous aurez une opportunité et vous devrez faire un choix. Donc, on voit où ça se situe et on prend cette décision. Allez, on continue avec le raposo. Non, là, tu m'en donnes trop, c'est pas possible. Alors, certains souffrent ou seront malades durant ce mois de mars. Alors, qui dit malade, là, ce n'est pas des grosses maladies. Vous pouvez être enrhumé, vous pouvez avoir l'estomac qui va au turolupine pendant ce mois de mars, pendant une journée. C'est des petites maladies, un petit problème de santé. Des fois, ça arrive, on est en diarrhée pendant un jour. C'est un exemple ou alors un rhume, ou mal aux dents. Peu importe, en tous les cas, il y a une petite maladie. Si ce n'est pas vous, ça touchera quelqu'un autour de vous, en tous les cas. Bon, à moins que vous ayez la maladie d'amour. Amour, vous avez un mal-être, vous vous sentez mal aimé. C'est possible aussi. En tous les cas, j'ai cet amour. Alors, voyez, si ça concerne ce choix et cette relation sexuelle, on a l'amour qui est là. Un amour sincère. Un amour, une rencontre pour certains. Si vous n'avez pas encore cet amour, vous allez vers une rencontre. Peut-être d'être célibataire pour certains, ça vous rend malade. Allez, on complète encore une carte avec le rappel de saut et on passe à autre chose, à le rappel de saut. Allez, il y a tellement encore une carte pour les gémeaux. On a une personne âgée. Alors, une personne âgée autour de vous. Une personne, j'ai le mot sage. C'est vrai que la personne âgée, c'est un homme de sagesse. Je ne sais pas pourquoi on l'a dit sage. Cet homme, peut-être, il est un conseil pour vous. Ça peut être votre père ou votre grand-père. Ou alors, vous pouvez être amené à avoir quelqu'un dans votre vie avec une différence d'âge. Qui dit, plus âgé que vous. Si vous êtes une femme, que ça correspond pas à votre homme, peut-être qu'autour de vous, vous avez cette personne pleine de sagesse qui peut vous aiguiller, qui peut vous aider, ou qui vous soutient. Parce que n'oubliez pas, il y avait une personne proche de vous, qui vous soutient. Peut-être que cette personne est de bons conseils pour vous. Alors, on va continuer avec... Tiens, on va prendre un peu l'oracle du miroir. Pardon, j'ai fait du bruit. On va aller ici, là. On va prendre un peu l'oracle du miroir, voir qu'est-ce qu'il nous raconte, lui, pour vous. Qu'est-ce qu'il nous dit. Alors, je vais prendre... Allez, trois ou quatre cartes, d'accord. Trois ou quatre cartes, pas plus. Je suis d'accord. Je prends celle-là. Alors, il ne faudrait pas faire quelque chose qui pourrait vous revenir à la figure, ou dire des choses que vous pourriez regretter, parce que vous en aurez les conséquences après. Là, dans cette carte du boomerang, il est possible, pour moi, d'un retour d'annexe, pour certains. D'accord ? On va prendre encore une autre. La santé. Alors, on nous dit bien que là, autour de vous, vous apprendrez certainement que quelqu'un est malade. Ou alors, vous êtes à nouveau malade. Boomerang et la santé, peut-être que vous avez été déjà fatigué, et puis vous vous retrouvez encore fatigué durant ce mois de mars. ou alors, c'est un proche autour de vous, vous aurez des examens à faire, certainement. On a besoin d'éclaircissement sur une situation. Alors, peut-être cet éclaircissement, si vous vous retombez malade et que c'est des maladies, comme je vous avais dit, transmissibles, il est possible qu'on ait besoin d'en savoir un peu plus, d'y voir un peu plus clair. On a besoin d'en savoir un peu plus et d'y voir un peu plus clair. D'où cette clairvoyance. Maintenant, il est possible qu'avec la clairvoyance, il y a quelqu'un qui a une ouverture de ses capacités. À moins que vous êtes une personne quand même très intuitif. Et on a le retour. Une retour de situation. Un retour en arrière. Un retour d'annexe. On va où se situer. Il y a une possibilité de retour. Donc, à vous de voir là, vraiment, où vous vous situez. Tuer. Une. Une. Bon. On a le sentiment de culpabilité. On est peut-être une personne soumise. On regarde où on se situe. Est-ce que vous culpabilisez ? Est-ce que vous vous sentez soumise ? Est-ce que vous pensez que quelqu'un vous montre du doigt ? Est-ce que peut-être que vous avez subi cette séparation ? Et vous avez l'impression qu'on vous montre du doigt. Qu'on vous en veut quelque part. À vous de voir là où vous vous situez. Allez, on continue avec l'oracle saut. Allez, l'oracle saut pour le gémeau. On a encore la carte de l'opportunité et du coup de chance à saisir. Il y a quelque chose qui vient à vous durant ce mois de mars. Il ne faudrait pas rater que ce soit au niveau professionnel, sentimental. Il y a quelque chose qui vient à vous. Ça peut être des amis. Ça peut être quelque chose de bon. En tous les cas, ne ratez pas le gauche. Il y a vraiment cette opportunité et ce coup de chance qui vient à vous. Donc, accueillez ce qui arrive à vous. Et là, c'est vraiment un gros coup de chance parce que vous avez deux cartes de la chance et vraiment, en plus, il y a l'abondance. C'était bénéfique. Quelque chose de bénéfique qui arrive pour vous. Alors, cette chose, elle peut arriver par le biais d'un coup de fil, par le biais d'un écrit, d'une lettre, des échanges, des communications internet. Vous allez peut-être en savoir plus. Alors, on a la carte du serpent. Ce serpent qui se mord la queue. Il y a peut-être dans votre vie des situations qui reviennent par moments. Comme le boomerang et ce retour, la carte du retour qu'on a vu auparavant. Il y a certainement des choses qui tournent en rond. C'est ainsi que vous subissez peut-être des choses et puis vous êtes tranquille pendant un moment et puis ça revient vers vous. Donc, on a ce serpent qui se mord la queue. Mais, dans ce serpent qui se mord la queue, on a cette roue. Cette roue qui avance. Qui avance. Qui avance. Mais, on vous dit là, il est temps pour toi de réagir. De te sortir de ce cycle. De te sortir de cet enfermement. Donc, c'est peut-être pour ça que tu dois faire un choix durant ce mois de mars. Et c'est pour ça que tu dois prendre une décision. Tu as peut-être la possibilité de changer tout ça. Donc, permets-toi de tenter de ta chance et de te sortir de ce cycle. Alors, où tu détiens un secret ? Où, autour de toi, tu as une personne qui joue les faux semblants, hypocrite, où tu t'as perçu quelque chose. Et là, peut-être que c'est ce choix, tu vas t'apercevoir que cette personne ne te correspond plus, que ce soit un ami, que ce soit du côté professionnel ou sentimental. Les masques vont tomber. Tu vas t'apercevoir de quelque chose ou c'est la personne qui va s'apercevoir de quelque chose et là, les choses vont changer. À partir de ce moment-là, ce ne sera plus la même chose. Parce que là, on peut avoir une tromperie. aussi. C'est quelqu'un qui fait semblant. Et on a quelqu'un qui a de l'expérience. Je pense que tu as besoin de conseils par rapport à cet homme expérimenté. Alors, c'est peut-être ton père, c'est peut-être ton grand-père, c'est peut-être quelqu'un qui te souvient, un ami. En tous les cas, la carte 41 nous annonce là, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a des compétences pour pouvoir t'aider. Tu as besoin de te faire aider. Peut-être que tu n'arrives pas à prendre cette décision. Tu as besoin d'un coup de pouce. Alors, vous les j'aimeaux, voyez où vous vous situez. Tiens, la carte qui a volé. Voilà. Et on a encore la carte du savoir. Là, la carte du savoir, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des choses à éclaircir. Regardez la lumière qu'on a là, il y a des choses à éclaircir encore. C'est comme la carte de la clairvoyance. On a une lumière à faire sur la problématique qu'on a durant ce mois de mars. Alors, il va falloir régler tout ça. Maintenant, il est possible aussi qu'on a quelqu'un qui a de l'expérience, qui a du savoir parce qu'il a fait une formation, il a fait des études. On peut avoir une personne qui est bien instruite, une personne qui aime lire aussi, notamment, qui s'enrichit par rapport à ses lectures. En tous les cas, peut-être que pour certains, vous allez vers une formation ou continuer des études. Il y en a une seule et après, on passe au l'autre. Bon, il va falloir explorer, il va falloir chercher. Alors, peut-être au fond de vous, il faut chercher qu'est-ce que vous voulez vraiment. Maintenant, peut-être que vous êtes aperçu de quelque chose et pour être sûr sur votre choix, il vous faut encore plus rechercher d'informations. peut-être qu'on est venu vous dire des choses, mais vous avez besoin vraiment de plus d'informations pour vous diriger sur un choix. Donc, vous voyez où vous vous situez, bien sûr, faites preuve de discernement, analysez bien tout ce que je vous dis et après, vous voyez ce qui vous correspond. Donc, on va mettre un petit peu du love maintenant, du sentimental, on va prendre ces deux jeux-là pour changer un petit peu. et on va voir qu'est-ce qu'on me donne pour vous. Allez, avec le grand, on n'aura que de l'amour pour les gémeaux. Qu'est-ce que tu me donnes pour ce mois de mars, s'il te plaît. Allez, deux cartes. Alors, on va voir pour les célibataires, déjà, pour le mois de mars, pour le célibataire, pour les célibataires, s'il te plaît. J'ai des crises de jalousie, moi, les célibataires. Est-ce que vous êtes une personne jalouse, si c'est le cas, il va falloir travailler sur ces jalousies pour vous permettre d'aller vers une relation. Regardez, il y a le coup de foudre qui est là. D'accord ? Si ce coup de chance, si cette opportunité durant le mois de mars arrive à temps, que vous êtes une personne jalouse et possessive, parce que, mais c'est gris, enfin, il faudrait travailler ça, d'abord, du côté cœur, dans le love. Alors, peut-être que vous avez subi des choses. Est-ce que, quand vous aimez, vous aimez les choses, vous aimez tellement la personne que vous devenez trop possessive ou sif ou possessive ou sif. Si vous êtes une femme ou possessive si vous êtes un homme, vous voyez, il faut se faire confiance aussi. Peut-être qu'on va demander un conseil, parce que si c'est vraiment cet amour-là avec le coup de foudre, ça serait dommage de rater ça par rapport à des crises de jalousie. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un avec un amour, un bel amour qui arrive. Donc là, pour laisser nous à terre, un conseil, si vous n'avez pas travaillé sur ces jalousies, si vous êtes une personne, une femme ou un homme jaloux ou jalouse, il va falloir travailler tout ça. C'est bien d'aimer donner les gens en profondeur, je veux dire, un amour sincère, je suis d'accord. Mais il ne faut pas être possessif quand même, parce que vous pourrez freiner cet amour ou vous pourrez bloquer la personne. Peut-être de trop vouloir. Admettons, vous rentrez dans cette relation que cet homme ou cette femme veut aller quelque part, vous dites, non, non, tu ne vas pas là parce que vous avez peur, parce que vous êtes jalouse, parce que vous ne savez pas où il bat et vous avez cette jalousie en vous. Non, ce n'est pas bon ça par contre. Il va falloir contrôler tout ça. Laissez un peu de leste, se faire confiance pour pouvoir s'épanouir dans cette relation, parce qu'on a cette belle rose pour l'épanouissement de cet amour, ces sentiments sincères. Donc, permettez-vous et donnez-vous la chance de continuer ensemble. Allez, on va mettre une douce flamme. Ouh ! Je ne les ai pas mélangées, donc je ne les prends pas. Alors, pour douce flamme, pour les célibataires, on parle des célibataires. Alors, peut-être que vous avez peur parce que vous avez été brisé d'une ancienne relation et pour faire confiance, vous avez un petit peu du mal. Alors, peut-être que dès que cette personne bouge, elle part un petit peu à côté où elle va avec des copains ou des copines, vous allez tout de suite vous imaginer que vous allez reproduire peut-être le même chemin ou vous allez penser tout de suite au pire que vous allez être laissé brisé. Donc, si vous ne travaillez pas ce problème, ça va être dur d'acquérir une relation. Parce que là, en plus, si quelqu'un vient ce mois de mars, c'est un bel amour. C'est vraiment le coup de foot. C'est quelqu'un que vous allez flasher dessus. C'est un amour qui peut grandir, s'épanouir. Permettez-vous de rétablir tout ça, de corriger cette possession, cette jalousie et pour vous permettre de grandir en ça. Maintenant, ça peut être des peurs qu'on fouille au fond de vous. Allez, maintenant, pour les couples mariés, je vais prendre trois douces flammes. La cigale et la fourmi on a pour vous. Alors, cette cigale et la fourmi ayant chanté tout l'été, se trouvant fort dépourvus quand la vise fut venue. Qu'est-ce qu'elle a ? C'est un amour qui chante. Vous chantez votre amour. Alors, la cigale et la fourmi, c'est un couple qui n'est pas assorti puisqu'ils ne sont pas dans les... une cigale et une fourmi, ça ne peut pas s'accoupler ensemble. Donc, ça veut dire que c'est peut-être un amour qui n'est pas vraiment assorti. ça peut être aussi qu'il y a quelque chose à mettre au point dans votre relation. Il y a quelque chose qui tourne par on dans votre relation. Donc, il y a des zones dont à planir dans votre relation. Maintenant, il se peut aussi que pour certains, on a du mal dans ce couple à avancer ensemble et il faut se permettre de corriger des choses pour se permettre d'aller encore plus loin dans cette relation. Il faudrait que votre amour, déjà, peut-être que vous voyez les choses différemment et beaucoup plus légère. Vous voyez, il y a des secrets là aussi. Et on avait la carte du... Je ne sais plus où il est, mais il y avait la carte du secret tout à l'heure. Donc, il y a certainement dans votre relation des choses à dire. Peut-être qu'il y a des choses qui ne va pas comme je vous ai dit dans votre couple. Je vais voir un petit peu. Alors, il y a certainement des choses qui ne vont pas dans votre couple. Il y a des choses que vous gardez en vous ou gardez en lui. Il va falloir extérioriser ça et régler ce qui ne va pas en couple. Et avant de se mettre... Alors, où vous êtes déjà en union dans cette maison, où vous projetez de vous mettre ensemble. Et il faudrait mettre tout à plat. Il y a des petites failles dans votre relation à éclaircir. Il y a des zones d'ombre à améliorer. Donc, il va falloir harmoniser tout ça pour se permettre d'évoluer et construire ce foyer ensemble. Allez, encore une. Tu veux me donner une douce flamme ? Allez. Et on a cette femme. Alors, est-ce que c'est vous qui attendez sereinement, tranquillement, que les choses s'améliorent ? Peut-être qu'on vous demande là de réagir, vous, si vous êtes cette femme qui attend tranquillement, que les choses s'arrangent entre nous, que ce n'est pas forcément grave, ce que je vous dis, il y a juste quelque chose qui ne va pas. Mais si vous attendez que les choses s'arrangent sans bouger, ça me paraît un petit peu compliqué. Il faudrait peut-être vous mettre en action, réagir, plutôt d'apporter ce comportement passif où on attend. On attend tranquillement. là, on vous demande de réagir, de bouger. Vous pouvez faire changer les choses, vous, cette femme dans le couple. Elle peut changer les choses. Vous voyez, il y a une des routes, il y a quelque chose qui ne colle pas dans votre couple. Alors, avec la concrétisation et l'achèvement, ça veut dire que vous allez réussir. Si vous aplanissez tout ça, si vous vous dites tout ce que vous avez à dire, la petite chose qui ne vous correspond pas, elle est rectifiée dans votre couple, les choses vont aller et se terminent en douceur pour vous. On achève les choses tranquillement. Il suffit de mettre au point quelque chose qui ne va pas dans ce couple. C'est tout. Il n'y a rien de grave, il y a un petit mémol, il faut rectifier tout ça, il faut se permettre d'arranger les choses plutôt que d'attendre patiemment que les choses vont s'arranger. Il vaut mieux percer l'abcès, parler, dialoguer ensemble et là, on arrive à s'épanouir et être beaucoup plus tranquille. Tout simplement. Puisque là, on aura concrétisé ce qu'on veut et on ira jusqu'au bout de cette aventure, de cette relation et on se permettra d'aller encore plus loin et vous serez plus tranquille dans le couple. En ayant mis un terme aux petits problèmes que vous avez, aux petits différents ou quelque chose qui ne vous correspond pas, vous allez avancer ensemble et ça, c'est bien. Voilà pour vous mes chers Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas de like, de vous abonner et je vous remercie d'avance et merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous durant ce mois de mars. Je vous aime. À bientôt.